Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sportif sur Club Soccer Directeur 2021. On s'était laissé sur une non-montée du club, on s'était maintenu dans les objectifs de nos dirigeants. Là, cette saison, on est troisième du championnat avec une journée en retard sur les deux premiers. On a fait deux journées, deux victoires, on a donc six points, six buts marqués, un but encaissé. Donc pour l'instant, on fait un très bon début de saison, on est troisième du championnat de deuxième division des Pays-Bas. L'objectif, c'est de monter bien sûr cette saison en première division et de faire le meilleur parcours possible en coupe des Pays-Bas. On va aller voir l'équipe que j'ai composée pour cette saison et c'est du très lourd. Voilà l'équipe qu'on aura cette saison en championnat. Bon, Sir Alta, il s'est blessé pour l'instant. On voit que le banc, ce n'est pas très... On ne pouvait pas, on n'avait plus assez d'argent pour acheter un bon banc. Mais bon, on a quand même des bons joueurs. On est Tinho, on a quand même des bons joueurs. Le seul renfort que j'ai pu faire pour le banc, c'est un joueur à 81, Williams. Mais sinon, on est titulaire, c'est du très très lourd. On a du 88, du 90 au minimum en défense. On a des bons latéraux à 89, on a un milieu défensif à 85, deux milieux offensifs à 85 titulaires devant. On a Sierra Le Tech-UBC qui est un Elia à 90, Sierra à 88. Et Ogouz en pointe qui est à 89 de général. Donc franchement, une très très bonne équipe cette saison. Alors on a pu construire cette équipe grâce notamment au rachet du club. On le rappelle la saison passée. Les nouveaux dirigeants ont injecté de l'argent qui nous a permis cette saison de bâtir cet effectif. Un effectif qui doit monter obligatoirement en première division. Qui doit faire le meilleur parcours en coupe. Ce qui serait pas mal, c'est d'aller jusqu'en demi-finale, un minimum de coupe des Pays-Bas. On verra ce que ça donne. On a fait le bilan du classement, on a fait le bilan de l'équipe. On va se retrouver tout de suite pour le bilan de la mi-saison. Et on espère être tout en haut de ce classement des Pays-Bas. A tout de suite. Allez, on se retrouve juste après le mercato d'hiver. On a fait aucun recrutement parce que l'équipe tourne très bien. On est au bout de 26. J'en ai joué. On a fait 26 victoires. Sans d'y marquer 7 buts seulement encaissés. Et on a 78 points. C'est juste énorme. On est encore en lice en coupe. Je crois qu'on peut aller voir. Dutch Cup. Ouais, on est encore en lice. Et on jouera... Youn Club. Yola. On jouera Ado Den Haag. Qui est un club de première division qui est 15e. Donc, on va se retrouver tout de suite pour le bilan de la fin de saison. Et le dernier match de la saison. Et on va voir si on finit premier. Et si on arrive à, pourquoi pas, faire une finale de coupe. Allez, on se retrouve en fin de saison. On va aller jouer ce dernier match. Et c'est un match de coupe des Pays-Bas face à l'Ajax Amsterdam. Bien sûr, l'Ajax est le favori de cette rencontre. Club de première division. Nous, on est là en tant que petit poussé. Et on ouvre le score. 1 à 0. Même s'il est vrai que, collectivement, on a une meilleure équipe que cette équipe de l'Ajax. Après, l'Ajax, c'est un grand club historique des Pays-Bas. Ils ont un très grand attaquant. Après, c'est vrai que le reste est un petit peu faible. Oh, le 2 à 0. 2 à 0. 2 à 0 pour notre équipe. De Nek, Minj Menjen. Attention, 3 à 0. Bon, c'est un petit peu passé. Retrois à 0. Magnifique frappe placée. De Vieira. Notre Elier. Ah, puis au match avant, juste avant, ce match, c'est le final de coupe des Pays-Bas. On a joué un match. On avait 3 suspendus et 1 blessé. On l'a quand même gagné. 3 à 0 au championnat. On fera le bilan après du championnat. Vous verrez qu'on a fait une saison. C'est la première fois que je fais une saison avec un club de deuxième division. Comme celle-ci. Attention. Voilà, frappe. C'est arrêté. Ce qui est bien de notre côté, c'est que notre équipe fait un gros match. même 3 à 0 sans qu'elle est capable d'en marquer peut-être un quatrième. Elle est bien placée là avec ce 4-5-1 mis en place pour cette seconde période par notre coach. Attention, la passe en profondeur pour le joueur de l'Ajax. Qui tire à côté. Pour le changement pour notre équipe, il a sorti pop-off. Et il a fait rentrer un Williams. C'est un changement défensif. Deuxième changement, Dove Zone est sorti entre les 2Bitch. Et ça, c'est un changement au milieu de terrain. Et troisième changement, sorti de Jenkins, entrée de Funches. Il a fait trois changements, ça n'a pas trop affaiblit l'équipe. Si ce sont des joueurs un petit peu plus chouettes, ça n'a pas déstabilisé l'équipe. Qui va gagner cette coupe des Pays-Bas face à l'Ajax. L'Ajax, qui est quand même un club qui joue à la Ligue des Champions régulièrement. Qui va s'incliner face à nous. Allez, on a déverrouillé le succès, déverrouillé. Ouais, c'est le Dutch Cup. Donc, gagner la coupe des Pays-Bas. C'est fait. Allez, on va aller faire le bilan de la saison. Allez, on va faire le bilan de cette saison. On finit donc leader. Et c'est la première fois que l'on va dans un championnat de deuxième division. Nous finissons sans faire de match nul, sans faire de défaite. On a fait 34 journées, 34 victoires au championnat. 132 buts marqués, 7 buts encaissés. Et 102 points. Ça, c'est grâce aux dirigeants qui ont injecté de l'argent. Qui nous ont permis de bâtir une grosse équipe. Et qui nous ont permis de finir leader. Donc, on monte en première division. C'était l'objectif qu'on s'était donné. Dordrecht, fini deuxième. RKC World Week, Swole, Fceos et le Sparta Airdam joueront les playoffs. Ilsen, Merbujal, ainsi que Almer City et Baron Drake sont relégués en troisième division des Pays-Bas. Et en première division des Pays-Bas, c'est Fionnard qui finit leader. L'Ajax, deuxième. Nous avons Gohide Fee qui est relégué en deuxième division avec Fortuna Sittard et De Vlafshep. Et en Dutch Cup, donc on a gagné 3-0 face à l'Ajax. Petit bilan du côté de l'Angleterre, c'est Boston United qui gagne à nouveau le titre. Notre ancien club qu'on avait entraîné. On avait entraîné au Portugal. La RUCA finit encore champion. En Écosse, c'est Forfar qui est fini champion cette saison. La Ligue des Champions a été remportée par Forfar 2-0 face au Real Madrid. Ils avaient éliminé Boston United. Énorme. Et la Ligue Europa, l'Ajax est arrivée en finale mais s'est inclinée face à un club espagnol. Le Betis s'est imposé face à l'Ajax. La Copa Libertadores a été gagnée par Thaléas face à Cincinnati. Franchement, c'était une très très bonne saison. On va aller voir un petit peu l'équipe qu'on avait. Alors ça, c'était l'équipe qu'on avait cette saison. Je ne compte pas apporter de gros changements la saison prochaine. Mais si on peut, je vais essayer de faire venir des joueurs pour le banc. On a vraiment besoin de joueurs de bancs, à remplacer au poste de Yardin de Butte notamment. On va essayer de trouver des doublures pour chaque poste. Pour nous permettre de jouer cette première division des Pays-Bas sans avoir... S'il y a un blessé ou au cas où, on aura un remplaçant. Ce sera l'objectif la saison prochaine. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette carrière aux Pays-Bas.